Alors, je remercie Brigitte Orio de m'accueillir ce soir et Marie-Anique Lavigne de m'avoir proposé de présenter mes recherches sur Adrien Dacier. Donc, l'exercice de la conférence de ce soir me comptera être concise. Toutefois, les aspects biographiques et contextuels feront l'objet d'une parution en collaboration avec Benoît Forgeronçon, que je remercie également, car mes recherches sur Adrien Dacier lui doivent beaucoup. Donc, Adrien Dacier est un artiste aujourd'hui connu des historiens de l'art. Il est relativement bien identifié, mais il reste fréquemment qualifié de petit maître. Sa production est présentée comme modeste et les connaissances de son activité comme obscure. Nous verrons au cours de cette présentation qu'il convient désormais d'atténuer ses propos, puisqu'on le sait, après son installation à Lyon, Adrien Dacier poursuivra une intense carrière dans la ville, et ce, jusqu'à sa mort. Certaines peintures, notamment de grand format, le placent parmi les bons peintres religieux dans cette seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler sur Adrien Dacier pour mon mémoire de master, je me suis tournée, inévitablement, sur les descriptions lyonnaises du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Je pense à Jean de Bonbourg et André Clapasson. Ces descriptions permettent de visualiser, dans un premier temps, la présence d'Adrien Dacier à Lyon au XVIIe et au XVIIIe siècle, puisqu'on compte près d'une quinzaine d'œuvres citées. Donc, c'est déjà une bonne matière. J'ai également pu poursuivre les recherches de Gilles Chomère, puisque Gilles Chomère a quand même sorti Adrien Dacier du silence. Son travail a été une amorce fondamentale. Il avait déjà rassemblé un corpus bien fourni d'Adrien Dacier. Donc, même si Gilles Chomère n'avait malheureusement pas pu aller au bout de ses recherches sur Adrien Dacier, elles sont aujourd'hui conservées au Centre documentaire du Musée des Beaux-Arts. Donc, j'ai pu ne pas reprendre de zéro. Donc, parmi les œuvres sauvegardées d'Adrien Dacier, beaucoup sont des œuvres signées et datées, ce qui crée un socle de production certaine. Ce qui est pratique pour, par exemple, faire une première chronologie de l'artiste. Adrien Dacier est un artiste connu de la sphère muséale. Il est présent à l'international, puisqu'on trouve un dessin à New York et un dessin à l'Institut Canto de Londres. Il est également présent dans les musées français, donc bien entendu au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui possède deux peintures, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui possède un beau dessin, et une peinture qu'on trouve à Bourg-en-Bresse, au Musée Royal de Bourou. Il n'est pas non plus négligé par les galeristes, puisque Michel Descours possède, ou en tout cas a possédé, trois peintures d'Adrien Dacier. Après, les œuvres d'Adrien Dacier sont quand même principalement visibles dans des petites églises de la région lyonnaise, dont l'accès, on doit le dire, est assez ardu. Donc, voilà, on a des œuvres très abîmées, ce qui rend difficile toute étude d'œuvres. Donc cette toile est l'église de l'agneux. Elle n'est pas dans l'église vraiment, elle est dans le clocher, donc elle n'est pas visible au public. C'est une œuvre qui mériterait une restauration. J'ai pu aussi compter sur les archives lyonnaises, qui ont donné de précieuses informations, qui sont venues intensifier les connaissances biographiques que nous avions de l'artiste. Le catalogue a pu également être enrichi, puisque des préfets et des quittances sont venus attester l'existence de commandes passées à Adrien Dacier, alors que des œuvres avaient été disparues, enfin, sont disparues. Donc, il était temps d'offrir à Adrien Dacier une étude dédiée, de comprendre au mieux l'origine et l'installation de ce peintre, de comprendre quelle place il détenait dans cette ville entre nord et sud, dans cette seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, je vous propose ce soir de commencer dans une première partie sur un aspect plus biographique pour comprendre un peu la vie d'Adrien Dacier. Il faut avouer que les premières années d'Adrien Dacier demeurent assez obscures. Les seules informations solides que nous ayons reposent presque exclusivement sur son contrat de mariage, où l'on glane, en fait, quelques informations. Concernant l'origine, Gilles Chomère avait déjà pressenti cette origine nordique, puisqu'il avait repéré sur deux... Donc, une gravure réalisée d'après Adrien Dacier et sur une peinture, qui est aujourd'hui conservée à l'église Saint-Pierre de Vez, une signature où on pouvait lire Adrien Dacier, Galo, Belgame. Donc, en fait, il savait qu'Adrien Dacier venait du Nord. Mais plus parlant que ses signatures, le contrat de mariage permet d'affiner cette origine nordique à une ville, puisqu'on peut lire Adrien Dacier, marchand, peintre, natif de Bayoules. Donc, on lit dans Bayoules, Bayeul, ou la ville de Bel, qui se situe alors en Flandre, Flamingante. Donc, Adrien Dacier devait être un néerlandophone de naissance. Concernant la date de naissance, justement, elle reste encore une énigme, ce qui est assez délicat, finalement, pour une monographie. Toutefois, dans ce contrat de mariage, nous pouvons lire qu'Adrien Dacier est majeur de 25 ans en 1655. Donc, on peut approximativement dater sa naissance entre 1617 et 1628. Dans ce contrat de mariage, toujours, le nom des parents d'Adrien Dacier sont rapportés. Donc, le père de VSAP, donc, il s'appelait Gérard Dacier, et la mère Catherine Récamp. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur la profession du père, ce qui aurait pu nous aiguiller dans la formation d'Adrien Dacier. Donc, on imagine une formation nordique, peut-être dans sa ville natale, ou dans une grande plaque tournante artistique, comme pouvait l'être Anvers ou Bruxelles. En l'absence de preuves, nous ne pouvons que nous baser sur des généralités. Nous savons que les artistes entraient en apprentissage chez un maître entre l'âge de 14 et 17 ans, et qu'une fois des bases solides assimilées, ils pouvaient partir pour Rome pour parfaire ce savoir-faire. Donc, du point de vue stylistique, associer la peinture d'Adrien Dacier à une origine nordique était un peu délicat. Parce qu'en fait, la peinture d'Adrien Dacier est dans l'ensemble très francisée, et c'est sans doute ce qui a dû tromper les premiers érudits qui présentent Adrien Dacier comme de naissance lyonnaise. C'est à partir de Gilles Chomère qu'Adrien Dacier est présenté comme venant du Nord. Concernant les motivations et le processus d'installation d'Adrien Dacier dans la ville, on datait jusqu'à présent son arrivée en 1651. Cette date avait été proposée par Gilles Chomère, mais c'est une signature retrouvée dans un acte visible dans les minutes du notaire Claude Frécinet, datée du 11 janvier 1646, qui atteste la présence d'Adrien Dacier déjà à Lyon. Donc, l'acte en question est signé au domicile de Daniel Huard, qui est un marchand d'origine anverssois et on le sait, est une personne qui accueille des Nordiques. Donc, dans cet acte, Adrien Dacier signe Adrien Dacis, comme on pouvait le voir, avec un Y à la fin. Plus tardivement, Adrien Dacier signera Dacier, donc D-A-D-S-I-E-R, sûrement dans l'objectif de franciser ce nom nordique. Parmi les artistes étrangers de passage à Lyon, en route pour Rome, dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, on le sait, les voyageurs d'origine nordique sont les mieux représentés. Donc, si beaucoup d'entre eux prennent rarement le temps de s'arrêter longuement, puisqu'en fait, les haltes de quelques jours sont bien plus fréquentes, des artistes comme Adrien Dacier ou comme Adrien van der Kabel vont faire le choix de se fixer durablement dans la ville. Donc, à son arrivée, Adrien Dacier a certainement profité d'une solidarité de ce réseau de Nordiques déjà présent dans la ville, ce qui a aussi, sans doute, permis à Adrien Dacier de franchir les barrières de la langue, puisque, rappelons-le, Adrien Dacier est sûrement un erlandophone. Donc, le personnage le personnage le plus important, si l'on peut dire, pour cette installation est sans doute Daniel Huard, puisque, en fait, en épousant l'une des ses filles le 24 mai 1649, Adrien Dacier construit un lien solide avec ce marchand envers soi, ce qui a sans doute facilité une première insertion socio-professionnelle. Nous savons d'ailleurs que les mariages étaient une façon de s'installer et Adrien Van der Cabel épouse Suzanne Bourgeois à Lyon. Deux autres peintres nordiques qui sont allés à Rome vont épouser des filles Huard. Donc, nous savons que Nicolas Elstoccade épouse Johanna Huard et Jean Asseline épouse Antoinette Huard. Adrien Dacier épouse à Nuart un peu plus tard. Concernant les opportunités professionnelles que pouvait offrir une ville comme Lyon, on suppose qu'Adrien Dacier fut peut-être attiré à Lyon par le grand chantier de l'époque qui est l'hôtel de ville. C'est un véritable aimant artiste, surtout que, rappelons-le, si l'on finit par embaucher Thomas Blanchet pour soutenir Germain Panteau, on eut un temps l'idée de faire appel à des Flamands. Adrien Dacier arrive donc dans cette ville qui est en chantier où il y a des changements urbanistiques et architecturaux importants qui sont notamment favorisés par l'émergence d'ordres religieux ou en tout cas d'ordres réformés. Et ce qui, en fait, a entraîné un besoin décoratif assez extraordinaire pour les artistes présents dans la ville. Lyon a tout à offrir à un jeune peintre et tout particulièrement à un peintre spécialiste dans la peinture religieuse. La majorité des artistes nordiques étaient soit des paysagistes, soit des portraitistes. Et sûrement qu'Adrien Dacier s'est démarqué avec cette origine nordique et cette peinture religieuse, lui assurant une clientèle dévote et ecclésiastique qui est particulièrement gourmande en images à cette époque. La grande question d'Adrien Dacier, c'est de savoir si l'artiste est allé à Rome. Adrien Dacier semble posséder tous les critères de l'artiste flamand de passage à Lyon dont l'objectif premier est d'atteindre la prestigieuse destination donc Rome. Rappelons que ce voyage permettait aux artistes de détendre leur connaissance par l'étude des Antiques mais également par l'étude des œuvres de la Renaissance et également des productions d'artistes présents dans la ville. Il faut aussi avoir conscience que ces voyages apparaissaient dans l'idée collective comme une promesse d'un accomplissement artistique. Ce séjour romain était une certitude pour Gilles Chomère bien qu'aucune œuvre signée ou datée ne soit parvenue. ne soit parvenue. Pourtant, Gilles Chomère n'est pas le premier et n'est pas le dernier à présenter Adrien Dacier comme de formation romaine. Le premier à l'évoquer est, semble-t-il, Jacques Pernetti qui présente Adrien Dacier comme un peintre ayant étudié la peinture à Rome. Ce n'est qu'après lui que nous allons voir dans diverses notices qu'Adrien Dacier est présenté comme de formation romaine. Pourtant, encore aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve. Même les recherches de Jacques Bousquet qui ont porté sur des artistes présents à Rome venus de Lyon n'ont pas prouvé ce séjour romain. Puisque les publications actuelles ne nous permettent pas de justifier ce voyage romain, il a fallu se tourner vers des indices peut-être un peu plus indirects. Grâce à une chronologie bien fournie, composée d'œuvres signées et datées et complétées aussi par les archives, il a été possible d'affiner cette biographie d'Adrien Dacier. Cette chronologie a permis d'assurer la présence d'Adrien Dacier à Lyon, là où certaines études le considéraient à Rome. En réalité, seule une période assez importante pour permettre un déplacement en Italie paraît recevable. S'il y a eu, il est vraisemblable que celui-ci se soit déroulé entre 1646 et 1649, période où aucune mention d'Adrien Dacier n'a été retrouvée. on imagine assez bien. C'est un jeune peintre dont l'apprentissage est achevé, il quitte sa ville natale ou ça peut être aussi sa ville de formation, passe par Lyon où il signe en 1646 Dacier, puis reprend sa route pour Rome où il part faire ses connaissances, puis revient à Lyon en 1649 où il se marie avec Annuart. Il est également possible qu'Adrien Dacier n'ait pas bougé de Lyon et que ce voyage romain lui était attribué par les historiens de l'art. Sans preuve concrète, ni lyonnaise ni romaine, la lecture des œuvres apparaît comme le seul recours. Je vous propose donc de garder cette question pour plus tard, découvrir les œuvres d'Adrien Dacier et y revenir. Mais restons sur la présence lyonnaise d'Adrien Dacier. Donc, Adrien Dacier dut s'intégrer dans une organisation professionnelle et commerciale régie par des usages et des lois. L'étude du métier en lui-même est importante. c'est un producteur de peinture, c'est-à-dire d'objets fabriqués sous contrat. Et Dacier se présente nécessairement comme un... Adrien Dacier se présente nécessairement comme un maillon d'une chaîne économique et sociale. Donc, cette approche intègre les commanditaires, donc les consommateurs, mais aussi la communauté de peintres dont le respect et la reconnaissance est primordial pour un jeune peintre désireux de s'installer dans la ville. Donc, concernant la reconnaissance d'Adrien Dacier, elle est assez... elle est facile à repérer puisqu'il est élu maître de métier des peintres à trois reprises. Donc, nous l'avons dit, il est représentant des peintres en 1651 puis en 1662 aux côtés de Jacques Lovergeat et enfin en 1668 aux côtés de Louis Blanchet qui est le frère de Thomas Blanchet. Donc, il est, semble-t-il, admis parmi ses congénères peintres lyonnais. Concernant l'installation géographique, une fois installé à Lyon, Adrien Dacier se révèle être un personnage plus que sédentaire. Son lieu de vie qui est aussi son lieu de production est localisé au croisement de la rue Mercier et de la place confort, donc l'actuelle place des Jacobins. Adrien Dacier ne va pas bouger et finalement, il évolue socialement et professionnellement dans un périmètre géographique très restreint. D'ailleurs, Adrien Dacier restera dans cet immeuble jusqu'à sa mort. Donc, on imagine concernant l'atelier d'Adrien Dacier que sa charge de travail a sûrement dû engendrer un besoin d'apprenti ou en tout cas de soutien. On imagine qu'il fut soutenu par trois de ses fils, donc Bernardin Dacier, Claude Daniel Dacier et Pierre Dacier qui sont soit des dessinateurs soit des peintres. Donc, c'est selon une collaboration familiale connue. D'ailleurs, on sait que grâce à Benoît Forger-Rosson que Germain Panteau travaillait avec des apprentis mais également avec son fils. On peut aussi imaginer le recours à des artistes de passage mais il est plus difficile d'en trouver trace et plus certainement nous savons qu'Adrien Dacier a travaillé avec deux apprentis Irénée Serv et Claude Delaroche. Si on imagine aisément que les œuvres faisaient partie de ses principales ressources, elles furent aussi complétées par des activités si l'on peut qualifier des activités annexes. Donc, on lui connaît une expertise en 1682 pour l'inventaire après décès de Gaspard de Monconis. Il intervient également pour l'inventaire après décès de François de Mornieu et grâce aux recherches de Thierry Rénard, nous connaissons une autre expertise de tableau faite en collaboration avec Sébastien Thaumé pour l'inventaire Pim Melfort en 1687. Donc, ce n'est sans doute pas un hasard si ces expertises sont réalisées dans les dernières décennies de la vie du peintre. Sûrement vieillissant, Adrien Dacier a dû freiner les grandes commandes au profit d'activités moins lourdes. L'inventaire avant décès d'Adrien Dacier retrouvé dans les minutes du notaire Bertrand Delorme a permis de connaître un autre aspect du métier d'Adrien Dacier, celui de marchand de tableau. Dans cet inventaire, Adrien Dacier dresse ces marchandises qui sont composées principalement d'œuvres et de matériel professionnel. Si la quantité des œuvres listées n'est pas négligeable, beaucoup reçoivent une faible estimation et très peu sont associés à un nom d'artiste. Néanmoins, on trouve quand même des noms connus puisque Adrien Dacier aurait possédé deux tableaux du Parmesan, un tableau du nordique Paul Brille et un tableau ébauché de Jacopo Bassano. Néanmoins, c'est un tableau anonyme qui reçoit la meilleure estimation avec 400 livres et qui devait représenter une sainte Cécile. Il faut peut-être rester prudent avec ses valeurs d'ordre économique puisqu'on imagine qu'Adrien Dacier est estimé au mieux ses biens. Concernant le leg d'Adrien Dacier, on constate que celui-ci ne laisse pas une grande fortune à sa veuve et à ses héritiers. L'inventaire est également accompagné d'un testament qui est pareillement daté et ses documents sont bien révélateurs de la situation financière d'Adrien Dacier à la veille de son inhumation à Saint-Nizier le 11 février 1688. Dans une seconde partie, je vous propose de nous intéresser plus à la production d'Adrien Dacier, donc d'Adrien Dacier, peintre. Présenter Adrien Dacier, c'est forcément présenter un peintre religieux, même dans sa sphère privée. L'étude de la sphère privée est peut-être moins évidente que celle des œuvres. Néanmoins, des documents comme des actes de baptême, des dix enfants du couple Dacier, vont apparaître assez parlants. On constate un parrainage bien pensé, pratiqué avec intelligence, comportant des personnages importants. Je ne vais pas vous lister tous les parrains et marraines des enfants d'Adrien Dacier, mais certains sont quand même importants. Le premier parrainage, on retrouve Daniel Huard, le beau-père d'Adrien Dacier et il est bien révélateur des premières années de l'installation lyonnaise. On retrouve François Chapuis qui est ex-consul. Marie Pilot fut sans doute plus choisie pour l'influence de son mari qui est Gaspard de Monconis et qui est alors prévôt des marchands. On sait d'ailleurs que la famille Monconis sont des collectionneurs importants. Bernardin Rénon appartient également à une famille de collectionneurs. Henriette Pommier a prouvé que le père de Bernardin Rénon, Silvio Rénon, possédait la mort de Kionnet, de Nicolas Poussin, dans ses collections. Bernardin Rénon est également un profond dévot. Il est membre de la Compagnie du Saint-Sacrement, ce qui confirme ce lien social qu'entretient Adrien Dacier avec les catholiques actifs de la ville. On suppose aussi que Bernardin Dacier, le fils d'Adrien Dacier, a dû jouir de cette influence de son parrain puisqu'il deviendra dessinateur pour la soirée lyonnaise. On trouve également un peintre, Claude Daniel Durand, Jean de Laforcade, qui est un négociant originaire de Bayonne. C'est un personnage important, il est également membre actif de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il est également connu pour être un collectionneur et notamment, il est présenté par Félibien et Jacques Opspont comme un amateur de Nicolas Poussin. On retrouve donc des voisins et amis d'Adrien Dacier, Pierre Guyon qui est également très dévot, il est membre actif de la propagation de foi et on retrouve également le sculpteur Nicolas Bideau. Le dernier parrainage est également intéressant puisque Jean-Baptiste Gueston est écuyer et baron de Vaud et Catherine d'Aubarède est non seulement la fille de Paul d'Aubarède qui est échevin de Lyon et recteur du Grand Hôtel-Dieu mais elle est aussi la femme de Louis-Bet de Curis qui est proche de la scène artistique lyonnaise puisqu'on sait qu'il était proche de Louis Créteil. Donc le parrainage des enfants du couple d'Acier illustre ce petit monde qui gravite dans la haute sphère lyonnaise et avec qui Adrien Dacier a tout intérêt de créer des liens solides. D'ailleurs ce n'est pas un hasard si un nombre important de parrains et de marraine sont soit des artistes soit des sérieux dévots soit des collectionneurs importants et souvent amateurs de Nicolas Poussin. Donc en rassemblant les divers documents d'archives les préfets les équitances on se rend compte que Adrien Dacier évolue parmi une toile sociale assez importante où les les personnes sont reliées les uns des autres et prouve aussi son installation son insertion dans cette société lyonnaise. Donc ce caractère dévot est peut-être encore plus évident lorsqu'on pose regard sur le corpus d'oeuvres d'Adrien Dacier. Dans le catalogue parmi les peintures sauvegardées seule une est un sujet profane. La peinture d'Adrien Dacier est très fidèle aux formes encouragées par la contre-réforme qui influe donc à l'image une fonction principalement instructive selon l'idée d'une bible illustrée. Cette peinture tend à un style pur un style lisible qui est compréhensible par le plus grand nombre. Elle s'implante dans cette dans cette peinture provinciale typique du règne de Louis XIV qui est nourrie d'italianisme et de retenue formelle. Donc cette corrélation de l'image et du sentiment religieux est une notion inhérente à la production picturale d'Adrien Dacier dont la clientèle est principalement dévote ou ecclésiastique. Donc les églises lyonnaises qui ont été pour beaucoup construites dans la décennie précédente vont largement solliciter les artistes de la région et notamment pour des grandes productions d'hôtels. Donc malheureusement ces productions lyonnaises ne nous sont parvenues qu'en faible nombre mais en associant les archives et en associant des productions sauvegardées il est possible d'affirmer qu'Adrien Dacier fut sollicité à de nombreuses reprises pour des commandes d'envergure. Donc c'est grâce par exemple aux inventaires révolutionnaires notamment celui dressé par Henquin et étudié par Gérard Brouillère que nous savons qu'Adrien Dacier réalise en 1653 donc très peu de temps après au début de sa carrière une grande peinture pour les carmes des chaussées. Donc cette peinture reprend l'iconographie emblématique de la dévotion carmélite puisqu'il s'agit du don du scapulaire à Saint-Simon en présence de Sainte-Thérèse et de Saint-Jean de la croix. Donc dans cet inventaire révolutionnaire on peut voir qu'il y a un grand nombre de personnages représentés quand même que les dimensions sont importantes puisqu'il s'agit d'une peinture pour le maître d'hôtel c'est-à-dire l'hôtel principal de l'église et cela traduit quand même d'une composition ambitieuse on imagine qu'il s'agit d'une composition ambitieuse puisque l'oeuvre n'est pas parvenue jusqu'à nous. En 1675 Adrien réalise un triptyque pour l'abbaye des Bénédictines de la déserte donc c'est sur les trois toiles qui composent l'ensemble seules deux nous sont parvenues donc c'est des peintures qui sont encore à la galerie Michel Descours et ces deux peintures faisaient partie d'un ensemble donc on retrouve le saint Benoît rédigeant la règle au centre il devait avoir une multiplication des peints qui quant à elle a disparu et une sainte scolastique accompagnée d'une bénédictine donc ce grand retable est à considérer dans son ensemble suivant un programme iconographique réfléchi qu'il convient aussi d'associer avec l'élément sculptural qui est le retable donc sur les deux toiles que nous avons retrouvées seule la sainte scolastique est signée je pense que c'est plus que ça s'explique en fait par sa place dans le retable concernant les dimensions nous savons que la multiplication des peints était plus grande que les deux autres productions grâce à l'almanac de 1762 donc cela crée quand même une grande une production monumentale donc ce triptyque illustre aussi cette piété populaire du culte des saints qui est grandement encouragée par la réforme tridentine donc nous savons aussi qu'Adrien d'Acier a réalisé des commandes enfin honoré des commandes privées principalement pour des chapelles et des confréries présentes dans la ville donc Adrien d'Acier va réaliser une peinture pour la chapelle des Trois-Maris au couvent donc toujours au couvent des Quimmes des Chaussées une chapelle concédée à Jacques Rigioli donc cette peinture qui a également disparu est également mentionnée dans l'inventaire dressée par Enquin et étudiée par Gérard Brouillère et l'accumulation d'informations est assez inespérée puisque non seulement le sujet est rapporté de manière précise mais la date et les dimensions sont indiquées Autre fait d'ores et déjà souligné par Gérard Brouillère dans son article mais que je ne résiste pas à présenter Enquin le présente comme un beau tableau donc bien que cette peinture soit aujourd'hui disparue son dessin préparatoire est actuellement conservé au Metropolitan Museum de New York Il est présenté par le musée comme un repos de la Sainte Famille mais son iconographie se rapporte bien plus aux trois maris et en fait correspond parfaitement à la description de l'inventaire révolutionnaire Ce dessin arbore une très belle composition pyramidale qui est tout à fait légitime pour prétendre à une production picturale d'envergure L'architecture à l'arrière-plan traduit tout de même d'une maîtrise solide du vocabulaire classique Adrien Dacier est donc bien sollicité par les notables de la ville pour orner leur chapelle privée Il fut aussi sollicité par des confréries donc là encore les peintures ne sont pas parvenues jusqu'à nous mais l'on sait grâce à un préfet datant du 2676 qu'Adrien Dacier a réalisé trois peintures pour la chapelle des Chandeliers à l'abbaye de Saint-Pierre La production d'Adrien Dacier est à mettre en lien avec également avec des peintures de format modeste dont la composition est assez simple il faut bien l'avouer il y a une autre partie de son de son catalogue d'oeuvres qui est qui est peut-être d'une qualité moins 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 bonne donc pour beaucoup ces peintures se retrouvent dans les dans les églises de l'un et voilà elles viennent qualitativement baisser un peu le 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 niveau dans le dans le corpus d'aujourd'hui donc on on a retrouvé donc quatre saints chartreux donc en fait trois sont d'Adrien Dacier le quatrième est sûrement une copie du 19e siècle mais bon en tout cas on peut on peut comprendre l'ensemble et on constate que leur composition est assez simple qu'elle est répétitive la différenciation entre les personnages n'est pas évidente en fait si nous n'avons pas le titre seuls des éléments les personnages et des attributs viennent aiguiller sur l'identité des personnages donc on constate qu'Adrien Dacier parfois ne va pas individualiser ces figures on est loin des portraits de Germain Panto ou de Joachim Liquevet et en fait ce qui est assez étonnant c'est qu'on peut aussi trouver des peintures de très bonne qualité avec des compositions très intéressantes et c'est le cas d'une grande peinture qui est aujourd'hui conservée à l'église à la chapelle de Trachin à Anonnet donc elle n'est pas visible par le public puisque c'est une chapelle qui est fermée il faut demander l'autorisation avant de y aller mais c'est vraiment une donc c'est une toile qui a été restaurée et c'est une très belle une très belle toile avec la contre-réforme le culte de la Vierge va prendre un nouvel essor et se répercuter inévitablement sur l'iconographie de l'époque donc Adrien Dacier va apparaître comme le candidat idéal pour cette iconographie dédiée à la Vierge qui envahit véritablement son catalogue d'oeuvres donc chez Adrien Dacier la Vierge est particulièrement stylisée elle est bien reconnaissable avec un visage arrondi son large front où l'on peut voir des sourcils arqués l'enfant qui accompagne la Vierge est souvent trapu et joufflu ici il est même il est énorme il est très grand donc parmi ces sujets dédiés à la Vierge sauvegardée cette belle Vierge à l'enfant est aujourd'hui conservée à la galerie Michel Descours et prouve l'habilité d'Adrien Dacier pour cette iconographie mariale pour ces moments intimes entre une mère et son enfant cette toile prouve aussi l'attirance évidente d'Adrien Dacier pour les formes classiques et principalement pour les peintures de Raphaël puisqu'on reconnaît les madones enfin en tout cas une influence des madones de Raphaël donc ce renouveau du culte de la Vierge va être au coeur de certains ordres religieux notamment des visitandines et on sait qu'Adrien Dacier va réaliser trois peintures pour pour le couvent de la visitation à Montluel donc ce couvent fait construire une nouvelle église dès 1664 et donc fait décorer cette église par Adrien Dacier donc on ne sait pas ce qu'elles sont devenues ces trois oeuvres mais grâce à la publication datée de 1668 relatant la canonisation de Saint François de Sales on est au courant que Adrien Dacier ait réalisé ces trois peintures donc l'une des trois peintures citées ou décrites est une visitation et sa description est finalement assez fournie et nous autorise avec cette description et le point de vue chronologique également nous autorise à l'associer à la visitation qui est aujourd'hui conservée à l'église de Vez à Saint-Pierre de Vez donc entre 1671 et 1672 Adrien Dacier va être bien occupé puisqu'il va réaliser six grands tableaux pour l'église de sa paroisse qui est Saint-Nizier en combinant la lecture de différentes sources ce cycle dédié à la Vierge dont aucune toile ne nous est parvenue peut être mieux compris donc Georges Guig qui est un célèbre archiviste a rendu visible une parution dans une parution de 1884 un acte de comptabilité du sacristain Jacques Moclair relatif à la réalisation de 14 tableaux dont six sont associés à Adrien Dacier les autres sont réalisés par Thomas Blanchet et Claude Spière donc en confrontant cet acte de compte et les actes capitulaires il a été possible de dégager les six sujets dédiés à la Vierge qui restaient jusqu'à maintenant inconnus on en connaissait quatre je crois sur les six et parmi les dessins sauvegardés une présentation de la Vierge au temple signée par monogramme et datée de 1670 est sûrement à considérer comme une version miniature d'une des compositions du cycle puisque l'on sait que parmi ces six peintures on trouvait une présentation de la Vierge au temple donc par le nombre ce dessin appartient à la collection du musée Grand Siècle c'est une donation de Pierre Rosambert et c'est un très beau dessin puisque le nombre des personnages représentés la finesse des détails la présence d'éléments d'architecture complexe ainsi que l'équilibre de l'ensemble font de ce dessin l'un des plus aboutis du corpus d'œuvres d'Adrien d'Acier on retrouve cette Vierge caractéristique d'Adrien d'Acier donc dans plusieurs adorations des bergers et une adoration des mages en présence de Saint-Clair et il y a très peu de temps en 2017 2019 pardon une peinture est passée en vente et a été attribuée à Nicolas Loire toutefois pour la forme en fait pour l'iconographie et les couleurs Adrien d'Acier apparaît comme un meilleur candidat pour cette peinture donc cette peinture m'a été signalée par Sylvain Kerspern qui a lui-même pressenti l'attribution en faveur d'Adrien d'Acier donc les personnages sont isolés devant une architecture qui est suggérée ce qui est fréquent dans les peintures d'Adrien d'Acier et qui laisse percevoir un paysage lointain qui est on doit dire assez simplifié et justement les paysages d'Adrien d'Acier sont en général assez simplifiés la lumière au loin bien que présente se fait discrète et l'ambiance lumineuse est crépusculaire et fait quand même bien penser à la vierge à l'enfant que l'on retrouve à la galerie Michel Descours donc Adrien d'Acier se révèle être aussi un peintre un peintre de plafond au XVIIe siècle les artistes locaux vont aussi être sollicités pour ces décors privés le manque de sources et souvent ces décors ne ont pas été sauvegardés rend leur étude assez complexe néanmoins nous savons qu'Adrien d'Acier a réalisé grâce aux archives a réalisé trois plafonds pour Jean Charrier pour sa maison localisée à l'angle de l'actuelle place des Jacobins et de l'actuelle rue Émile Zola donc non loin de la maison de l'immeuble d'Adrien d'Acier donc malheureusement les trois sujets ne sont pas rapportés dans ce prix fait daté du 4 avril 1661 mais grâce à un acte dressé lors de la revente de cette maison en 1676 il a été possible de dégager l'un des sujets donc Adrien d'Acier aurait visiblement réalisé un plafond représentant le matin le jour et la nuit le savoir-faire de l'artiste pour ses décors plafonnant est confirmé grâce à un dessin préparatoire qui est aujourd'hui conservé au musée des beaux-arts d'Orléans donc ce dessin avait été présenté en 1975 à l'exposition organisée à l'hôtel de Cabu comme de la main de Jean Cotel mais c'est la c'est une inscription au verso qui a permis de de découvrir le véritable auteur donc Adrien d'Acier nous devons à Gérard Bruyère la confirmation de cette attribution en associant cette inscription présente au verso du dessin avec un prix fait enregistré par le notaire Bernard de Lorme Bertrand de Lorme je sais pas Bertrand de Lorme le 12 mars 1664 donc en réalité ce dessin préparait un plafond commandé par Marie Prost donc la seconde épouse de Melchior de Mornieu Gérard Bruyère dans son article nous fait également remarquer l'emprunt à une certaine science de l'image puisque Adrien d'Acier va puiser dans des livres d'allégories donc celui bien connu de César et Ripa où l'on trouve où l'on retrouve la vertu qui fait bien penser à celle présente sur le dessin d'Adrien d'Acier donc Adrien d'Acier puise et nous allons le voir qu'Adrien d'Acier puise dans les images qui sont disponibles donc revenons à notre question sur Rome l'impossibilité d'octroyer à Adrien d'Acier de façon certaine un voyage romain ne nous empêche pas de constater que celui-ci a une attirance évidente pour le classicisme italien et tout particulièrement pour Raphaël nous l'avons vu avec la Vierge à l'enfant il est aussi inspiré de Nicolas Poussin et cette inspiration est flagrante lorsqu'on pose les yeux sur Achille parmi les filles de l'icomède rappelons que Jacques Pernetti avait présenté Adrien d'Acier comme un imitateur de Nicolas Poussin donc même si cette peinture apparaît comme une reprise évidente de la composition de Nicolas Poussin dans sa version de Boston aujourd'hui présente à Boston l'idée connue qu'Adrien d'Acier ait eu recours à la gravure de Pietro Delpo est bien plus probable donc on est témoin quand même de cette donc déjà le recours à la gravure expliquerait cette inversion dans la composition qui est fréquente dans la gravure et elle est aussi prouvée par la gamme chromatique puisque les couleurs d'Adrien d'Acier sont quand même bien différentes des couleurs de Nicolas Poussin donc il est quand même bien plus possible qu'Adrien d'Acier ait utilisé cette gravure plutôt que de l'oeuvre originale dans la même logique on a voulu voir dans le songe de Jacob une preuve iconographique du voyage romain d'Adrien d'Acier peut-être même encore plus puisqu'il s'agit d'une véritable citation raphaëlesque où Adrien d'Acier reprend fidèlement pour ne pas dire à l'identique la composition des loges de Raphaël au Vatican contrairement au tableau mythologique étudié plus haut le songe de Jacob est une scène largement représentée dans l'iconographie de cette époque et ici la lecture est claire la narration est lisible la scène est totalement fidèle à la genèse donc on a voulu voir dans cette peinture un ricordo Adrien d'Acier se serait imprégné des formes italiennes au cours d'un voyage romain pour réaliser des années plus tard à Lyon ce songe de Jacob en fait de toute façon on sait qu'Adrien d'Acier en 1666 est à Lyon donc il n'est pas à Rome là encore il faudrait plutôt y voir le recours à la gravure et plus exactement celle de Nicolas Chaperon qui sont bien connus dans la Bible de Raphaël donc on remarque également un affaiblissement chromatique de Raphaël enfin à Raphaël on va voir cette lueur divine qui est également présente chez Nicolas Chaperon donc plus avec la couleur mais plutôt avec le graphisme et qui n'est plus vraiment présent chez Adrien d'Acier on note également un aplatissement de la composition ce qui est renforcé par la disparition du paysage lointain donc il n'était pas très visible dans ma photo de Raphaël il est plus visible dans la gravure de Nicolas Chaperon chez Adrien d'Acier en fait le peintre remplace ce paysage lointain par un élément végétal qui est quand même qui n'est pas très détaillé donc nous savons également qu'à cette époque Lyon est le plus grand centre d'imprimerie français après Paris c'est un véritable nœud de communication la ville bénéficie d'une large diffusion de modèles étrangers de modèles iconiques dont les artistes locaux ne vont pas hésiter à puiser pour leur modèle leur production lyonnaise donc il paraît plus vraisemblable qu'Adrien d'Acier se soit appuyé sur les gravures en circulation que sur les peintures originales qu'il y ait eu voyage ou non d'ailleurs il peut très bien être allé à Paris à Rome et être revenu à Lyon et avoir travaillé d'après gravure donc il faut rester vigilant avec ces études d'œuvres et tenir compte de l'existence d'une culture iconographique commune dans cette seconde moitié du XVIIe siècle donc pour terminer sur Adrien d'Acier je voulais vous présenter les gravures parce que je trouve qu'elles représentent bien enfin qu'elles montrent bien la réception d'Adrien d'Acier donc parmi le corpus d'œuvres d'Adrien d'Acier on note des gravures réalisées d'après les dessins d'Adrien d'Acier et ces gravures avaient déjà fait l'objet d'une étude par Gilles Chomère donc il avait pu présenter notamment la collaboration d'Adrien d'Acier et de Jean-Jacques Tournesen pour par exemple des étiquettes de négociants donc ça grâce à Gilles Chomère on avait appris qu'Adrien d'Acier était implanté dans ce réseau de l'estampe lyonnaise et de l'image populaire Gilles Chomère au cours de cette conférence avait présenté également une étude de main donc cette étude de main est clairement associée à Adrien d'Acier puisqu'on peut lire d'après l'étude d'Adé Adrien d'Acier toutefois le graveur était resté assez énigmatique Marius Audin et Eugène Vial avaient déjà repéré cette gravure qu'ils attribuaient à François Kars cependant Gilles Chomère va revenir sur cette attribution et va l'attribuer au fils à Jean non pardon je vous dis oui donc Marius Audin et Eugène Vial le présentent comme François Kars et Gilles Chomère va revenir sur cette attribution au profit du fils Jean François Kars donc et cela à cause de la présence d'un monogramme de lettres entrelacées donc qui pourrait convenir pour pour Jean François Kars puisqu'on lit bien le J le C et le F bon le problème c'est que donc elles sont entrelacées ces lettres et il y a un autre problème c'est que Jean François Kars n'est pas n'est pas graveur du roi or on peut voir sur cette gravure les privilèges du roi et le Kars qui est graveur c'est Laurent Kars donc en fait les Kars sont des sont des bons candidats mais dès qu'il faut en choisir un ça devenait vite compliqué donc j'ai cherché un peu cette cette gravure de partout et j'ai fini par la trouver par hasard dans un dans un dans un recueil de gravures donc où l'on retrouve des modèles donc de tête de boucher de carrage de de Nicolas Poussin donc Adrien Dacier est en fait est en fait aux côtés des plus grands donc cet ensemble est gravé par le graveur Jean Charles François donc d'où le monogramme donc Adrien Dacier je vous montre quand même les gravures donc en fait c'est cette gravure qui avait été identifiée par Gilles Chomère faisait partie d'un ensemble d'études de mains et de pieds donc les pieds sont un peu plus maladroits que les mains donc je voulais vous montrer ces gravures aussi parce qu'elles sont caractéristiques de la production d'Adrien Dacier chez Adrien Dacier les mains sont assez expressives si l'on peut dire elles sont puissantes elles sont larges osseuses aux formes anguleuses et sur lesquelles apparaissent un ongle carré qui est bien caractéristique et qui peut même parfois nous aiguiller dans les attributions donc donc voilà on voit que l'habilité qu'il est habile pour la représentation des mains et peut-être moins pour les pieds voilà donc visiblement ces études de mains ont été ont été tirées des peintures d'Adrien Dacier puisqu'on reconnaît bien la main présente sur la peinture de Saint-Bruno rédigeant la règle donc Saint-Bruno j'ai dit Saint-Benoît c'est Saint-Benoît donc même s'il s'agit d'un objet pédagogique visant à aider les jeunes artistes en formation puisque ces études de mains sont faites pour ça en fait ces études témoignent de l'habilité de la technique d'Adrien Dacier de cette peinture conforme aux règles et aux convenances de son époque et c'est d'ailleurs cette rigueur dans le trait qui lui permet de se retrouver au siècle suivant dans des études destinées à l'apprentissage du dessin donc voilà j'en ai fini sur la présentation d'Adrien Dacier merci de votre écoute je vous fais l'écho des nombreux applaudissements je vous remercie pour votre conférence aussi claire et précise et vous nous avez montré vraiment montré en quoi peut consister le travail d'un chercheur sur un pain qui finalement laisse encore pas mal alors je pense qu'il y a certainement des questions il n'y a pas 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 peut-être déjà une question à poser non vous avez comblé les gens pas de questions pas de questions je le répète pour l'enregistrement donc la question c'est que Dacier est bien le beau-frère de Nicolas de Held Stockade en fait ce que je peux rajouter donc ce Daniel Huard était connu et effectivement on voit maintenant que non seulement il a marié ses trois filles aux trois peintres qui ont été cités ici il y a une attestation aux Pays-Bas qui montre qu'il avait reçu plusieurs sculpteurs et en continuant de chercher j'ai trouvé aussi plusieurs autres peintres et sculpteurs donc on voit que c'est un anvers-soi qui a alors on ne sait pas très bien ce qu'il trafiquait mais ce qui est intéressant c'est qu'on a un catalogue d'un dénommé Jean-Baptiste Dru à Lyon qui est herboriste et qui a un très gros catalogue d'oignons de tulipes et quand il meurt on demande à Daniel Huard qui est donc envers soi de faire l'inventaire et on peut soupçonner qu'en fait ce Huard a notamment fait du trafic d'oignons de tulipes pendant la belle période qui lumine dans les années 1630 et c'est à ce moment-là qu'il prend en location la maison Cardon c'est l'énorme maison qui est rue Mercier et c'est à ce moment-là qu'il transforme cette maison un peu comme un hôtel d'accueil des artistes nordiques de passage je crois que vous avez compris tant qu'on va vous rester ébani par toutes vos recherches c'est un travail de détective et qui n'est pas terminé merci beaucoup donc la prochaine réunion la prochaine réunion est le 25 c'est à ce moment-là